Vas-y Nance, mais tu peux faire un gros clope ? Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je suis entourée de plantes et j'ai une histoire à vous raconter, celle de la construction de ce meuble. Donc c'est mon tout premier meuble, on va voir après qu'il n'est pas parfait et je viens de m'en rencontrer maintenant. Mais en tout cas, c'est mon premier meuble que j'ai construit avec mes petites mains. En plus, si vous ne me connaissez pas, il faut savoir que j'ai des douleurs articulaires. Donc quand je l'ai construit, ce n'était pas aussi horrible que ça, mes douleurs, par rapport à maintenant, je veux dire. Mais j'ai quand même réussi à construire ce meuble petit à petit, avec de la patience, parce que je n'arrivais pas à faire beaucoup de choses d'un coup. Et ça s'est étalé sur quasiment un an, la fabrication de ce meuble, et ça fait un an aussi que je l'ai construit. Donc ça va faire bientôt un an qu'il est en place, qu'il tient toujours, même s'il est moins stable qu'à ses débuts, on va dire. Donc je suis quand même assez fière de moi pour un premier meuble. C'est un projet assez ambitieux, on va dire. Donc un peu de backstory. Le meuble que vous voyez derrière moi, les quatre pieds ont été achetés, mais tout le reste, en fait, ça vient d'un ancien meuble de ma mère qu'elle avait acheté. Il faut savoir que ma mère fait des achats parfois inexplicables et elle pense souvent à tort qu'elle a une maison et non un appartement avec une toute petite terrasse. Donc là, elle avait acheté une sorte de pont qu'on doit mettre dans les grands jardins et qui était sur sa terrasse. Et elle ne savait pas quoi en faire. Du coup, moi j'ai vu le pont. Je me suis dit, hum, il y a une possibilité là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les lattes qu'il y avait sur le pont et j'ai récupéré tout ça pour construire le meuble que vous voyez derrière moi. Et donc, le meuble a été fait, on va dire, à 80% de manière recyclée. J'en suis assez fière, même si ça risque de ne pas être le cas pour les prochains meubles parce que plus on commence à avoir des compétences, plus on a envie de faire des trucs spécifiques. Bon, moi là, ça fait un moment que je n'ai rien fait en menuiserie, mais j'ai très envie de recommencer. Donc voilà, je vais vous laisser avec la fabrication de tout ça. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Là, je suis trop con. Je prends toutes tes protections. Je commence à foncer. Je prends ta protection. Et là, on a trop de flou. Yes ! La toute première étape, ça a été poncer. Poncer beaucoup de lattes de bois, 22 en dessous. J'ai facilement pris le coup de main. En même temps, c'est assez facile et répétitif. Mais le seul problème, comme vous pensez, c'est la poussière qui s'accumule dans vos cheveux, de partout. ça assèche votre visage. Donc bon, soyez préparés. On passe à la découpe des petits bouts qui ne servent à rien sur les côtés. Ça, je suppose que si vous achetez tout neuf, vous n'avez pas cette étape à faire parce que tout est bien calé. Mais en vrai, c'est assez facile et un bon entraînement pour couper. Quand on a les bons outils. Parce que mes scies, elles coupaient mes couilles. Vous pouvez voir qu'elles se bloquent toutes les deux minutes parce qu'en fait, c'est des scies qui sont faites pour couper les matériaux en métal de base et aucune des deux étaient assez affinées. Je crois qu'on dit. « Sous-titrage ST' 501 » Maintenant on va passer à un petit peu de piercing pour les planches qui n'étaient pas toutes consentantes mais on avait besoin qu'elles soient toutes vissées pour que ça tienne correctement. Alors je disais donc, parfois dans la vie du bricoleur, il y a des moments difficiles. Il faut savoir donner de soi et faire preuve d'inventivité pour arriver à ses fins. Il faut trouver la position la plus adaptée pour arriver à tourner une vis tout en mettant toute sa force. Et une fois toutes les planches prêtes, on s'attaque à monter pour de vrai le meuble. Mais avant ça, il faut s'occuper des poutres, les raccourcir un petit peu mais bon, déjà on s'est déjà entraîné à scier. sauf qu'en fait, s'il y a des poutres, c'est beaucoup plus difficile que s'il y a un petit blue box qui dépasse. C'est parti pour le mettre sur ses jambes. Pour cette étape, vous aurez peut-être besoin de faire appel à un ami, en l'occurrence ma maman. Mais bon, vu que j'ai fait tout Robert chez elle, ça m'a aussi permis de passer des bons moments, donc c'était tout bénef. Comment comment dans le tuto ? Il n'y a pas de tuto. Après, il y avait des fois où j'étais seule et je suis obstinée, donc même quand j'étais seule, j'essayais de continuer à monter Robert même si l'aide de quelqu'un n'aurait pas fait de mal pour le coup. Sous-titrage ST' 501 Là, je suis tout contente. J'ai monté deux étagères, plus que celles du milieu. Mais en fait, je me rends compte que ça ne se passe pas comme il faut. Et ça, je ne l'ai pas filmé parce que j'avais trop honte. J'ai commencé à paniquer, je me suis dit que c'était foutu, que ça n'allait pas le faire. Enox étant d'un soutien inconditionnel, il m'a aidé à mettre en place des solutions. Au lieu de tout démonter, j'ai juste refait l'étagère du milieu. Sauf qu'il n'y avait plus assez de planches longues comme j'ai eu la première fois pour pouvoir refaire pareil que ce que j'avais déjà entrepris. Mais du coup, ce n'est pas grave. J'ai pris toutes les planches qui restaient, qui étaient un petit peu cabossées, voilà. J'ai coupé les endroits qui étaient en mauvais état et j'ai fait une planche mais du coup dans le sens inverse. La stabilité n'est pas totalement au rendez-vous. Donc j'ai essayé de sécuriser le truc mais je ne suis toujours pas sûre de la méthode parce qu'actuellement en application, il bouge toujours. Et pour finir, pour ne pas foutre en l'air tout le ponçage que j'ai fait, j'ai appliqué un vernis mat pour que ça tienne surtout que ça va être au soleil. Et là, on passe à la dernière étape, la portée chez Nox. Je vais peut-être mettre quelques extraits de quand on est installé mais la caméra est toute tremblante, j'ai peur que vous ayez la gerbe. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est arrivé ce meuble sur notre balcon. Je ferai sûrement un tour des plantes quand on aura déménagé. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Est-ce que ça vous a inspiré à construire des nouvelles choses ? Est-ce que ça vous a donné envie d'aménager votre espace, d'avoir des plantes ? Si j'ai pu donner une petite étincelle d'envie chez vous, ça me fera très plaisir. Et donc, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501